Celle qui se définissait comme une iaïfale pour combattre la corruption au Sénégal par les insultes, Abyssis, pour ne pas la nommer, est gravement malade. La bonne dame que rien ne pouvait arrêter s'était positionnée comme l'insultrice publique numéro 2 après Hassan Diouf. Si ce dernier s'en prenait à cœur joie aux hommes politiques, elle par contre avait jeté son dévolu sur les marabouts. Abyssis s'est signalé par des insultes à travers des vidéos postées via les réseaux sociaux en l'endroit de Sén Moustapha Si, de l'actuel halife général des Tidjans, Sénbais Simansour, Sénbass Abdou Khadr, entre autres. Omnibulée par on ne sait quel démon, Abyssis persistait dans cette voie en dépit de menaces proférées par des talibés. Les djinns et autres rawans de ces marabouts ont-ils agi à l'encontre d'Abyssis ? En tout état de cause, elle est apparue méconnaissable et malade. Elle a demandé pardon et dit de ne plus recommencer ses conneries. Écoutez-la. Sous-titrage ST' 501 Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. J'ai juste besoin que ma mère me pardonne. Que ma mère me pardonne. Que mon père me pardonne. Que tous les gens que j'ai insultés me pardonnent. C'est moi qui ai malade qui ai besoin d'être soignée. Je me souviens que vous me pardonnez tout ce que je vous ai dit. Et Moussofa Diouf. Je sais. Je te donne tout le pardon pour le reste de Barney qui me pardonne. Et ma mère, elle me pardonne. Elle aussi, ma mère, elle me pardonne. Là où elle est, je la demande qu'elle me pardonne. Que je ne vais plus être sur Facebook. Que je vais arrêter les conneries. C'est moi qui ai besoin d'être soignée. Alors je demande à tout le monde qu'on me pardonne. Et que Dieu m'en pardonne.